... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour Eddy, on ne s'est pas vu depuis deux semaines ? Bonjour, oui, on ne s'est pas vu depuis longtemps. C'est un artefact, ce qu'on fait là. C'est pas triche déjà, c'est du camouflage. Oui, deux semaines on a parlé du camouflage, de la mimesie, cette particularité de l'humain, de toujours essayer de mimiquer, de ressembler, de copier. Non seulement d'essayer, mais d'y arriver très bien. ... Et ça nous conduit à une autre notion dans le vocabulaire grec, et la catharsis, c'est quoi la catharsis ? C'est très connu, la catharsis, on a longtemps traduit par purgation, tu vois, comme si tu prenais un purgatif, tu connais très très bien le sujet du pharmac. Voilà, tu prends un truc pour... Et c'est l'effet esthétique primordial, toujours selon Aristote, quand il analyse la tragédie. Ça veut dire, la tragédie a pour fonction de purger les passions tristes, les passions violentes, les passions négatives. Et c'est vrai que récemment, les philosophes, et ils ont raison, qui s'intéressent à ça, comme la coulabarte, qui m'a touché beaucoup, disent non. De la raison, c'est vraiment un contresens, c'est plus épuration. C'est-à-dire, il y a un côté presque mathématique dans l'opération tragique, c'est-à-dire esthétique en général. Mais pour couper court, enfin, pour aller vite, surtout en 8 minutes, moi, je dis souvent, bon, songer à une des traductions les plus évidentes de ce qu'on appelle la catharsis chez les Grecs, défoulement. Voilà, souvent on regarde des films, des blockbusters, des films d'horreur, pour se défouler, après on nomme un match de foot, on hurle, la balle entre dans le but, ou les jeux vidéo. Et là, on est en plein effet cathartique, défoulement, comme on dit aujourd'hui. Moi, j'ai des potes, ils ont des armes à feu, s'ils les sortent, je suis comme Michel Serrault dans la cage au folle 1, 2, 3. Et si je joue, par contre, à un jeu vidéo, bon, j'y joue plus depuis très longtemps, mais quand les jeux vidéo sont apparus en 97-98, j'ai été un des premiers à jouer à Resident Evil, à dire, là, il se passe un truc. Et je peux dire, moi, avec mon fusil à pompe et pompe, et quand je décapitais les zombies, c'était une jouissance extraordinaire. Donc là, vraiment, exemple, tu vois, si on veut, assez vulgaire, parce que, mais l'art, avant d'arriver à l'art sublime aux grands artistes, etc., il faut avoir une définition très minimale de l'art. Ça veut dire n'importe quelle fabrication, n'importe quelle... Et ça, ça nous amènera à la prochaine vidéo qui sera techné, c'est-à-dire technique. Et chez les Grecs, c'est vrai que le mot technique et le mot art sont très, très voisins. Voilà. Donc l'interdit, c'est purgation, comme si on devait sortir quelque chose, mais c'est aussi épuration. Ben, ça rejoint notre dernière vidéo, c'est-à-dire, c'est l'imitation de quelque chose. Quand je joue à un jeu vidéo, on imite le flingue, le fusée à pompe, etc., mais c'est pas le vrai truc. C'est-à-dire quelque chose qui serait très désagréable dans la réalité. C'est pareil, si tu regardes Massacre en tronçonneuse, tu pourras faire ta bijourette et dire « Ah, meurt, quelle horreur ! » et tout. Mais c'est pas du tout pareil que si quelqu'un entre là avec une vraie tronçonneuse et qu'il commence à découper en morceaux, ça va être effectivement complètement atroce à vivre. Et l'effet esthétique, c'est toujours comme ça. C'est toujours l'imitation d'une... Alors Aristote, il dit la terreur et la pitié. Si j'encontre dans la rue un clochard qui a une jambe nécrosée ou qui est en train d'être dévorée par des assicots, je trouve que je vais avoir pitié de lui d'abord, et je vais être dégoûté aussi, etc. Alors que si tu vois dans un film, il va y avoir un glissement subtil ou ce dégoût ou cette pitié. On a parlé du comique, par exemple. Mais le comique, c'est souvent de transformer quelque chose qui, dans la vie courante, tu vas rencontrer un connard insupportable et bien relou, tu vas avoir pitié de lui. Et dans un film, ça va te faire rire. Tu vas regarder le dîner des cons. Voilà. Donc la catharsis, c'est lié à notre première vidéo. C'est cette capacité de transformer les choses par imitation et en l'occurrence de transformer les affects. Ça veut dire, la terreur à la pitié, au premier degré, c'est très désagréable à éprouver. Et puis tu vas regarder Oedipe, Oediproie, Antigone, et ces affects vont devenir presque nobles, en tout cas exaltants. Tu vois, c'est le cœur même de la jouissance. C'est vraiment la catharsis. Mais la catharsis, oui. Dans la catharsis, il y a l'idée du spectacle, l'idée de la mise en scène. Bien sûr. Il faut que ce soit mis en scène. La tauromachie, les arènes avec les gladiateurs, etc. Oui, oui. Ce sont des catharsis ? Oui, oui, oui. Des catharsis un petit peu ambigus. C'est comme aujourd'hui l'actionnisme viennois, par exemple. C'est vraiment égorger des animaux devant tout le monde et faire gêler le sang. Donc, c'est les oeufs du cirque ou la corrida. C'est très ambigu parce que tu vois vraiment mourir soit le taureau, soit un être humain. C'est le snuff-movie. Voilà, c'est le snuff-movie. C'est comme la question que tu m'avais posée en voiture, sur la pornographie, qui me reste assez opaque. De ce point de vue-là, parce que, un, tu vois des gens vraiment baisés, et, deux, le spectateur ou la spectatrice, généralement, il met de son propre corps aussi. Donc, ce n'est pas du tout pareil que… Il y a un franchissement dans la catharsis quand, finalement… Je te dis, ça me reste… Je n'ai pas encore d'analyse. Ça fait des années que j'y pense et je n'ai pas encore d'explications. Moi, je suis très patient. Donc, tant que je n'ai pas d'explications convaincantes, je cherche. J'ai une question là-dessus. Finalement, la catharsis serait là pour nous purger quelque chose, nous permettre de le rendre comme un objet extérieur. Mais on peut s'y absorber aussi. Si le spectacle devient la vie entière, comme on l'a abordé un petit peu dans « Gloire et misère » de la société du spectacle, on est pris dedans aussi, non ? Oui. En tant que post-situationniste, l'idée des situs, c'était l'idée un petit peu de tous les avant-gardes du XXe siècle, c'est que l'art doit devenir effectif, c'est se réapproprier, comment dire… Moi, j'avais développé il y a déjà longtemps, il y a 25 ans, l'idée d'un jeu de… Justement, j'étais dans les jeux vidéo et avec le groupe que j'avais qui s'appelait Evidence à l'époque, l'idée qui était inspirée d'un film qui s'appelait Existence, que j'ai adoré de Cronenberg, et c'était une sorte de jeu vidéo grandeur nature, de jeu vécu, quoi. C'est-à-dire, c'est le contraire de Second Life ou de maintenant le Metaverse, c'est plutôt ramener la Second Life à la première life, voilà. Et avec ce qu'on vit depuis deux ans, aussi peut-être choquant que ça paraisse, mais c'est comme ça que je l'avais dit, c'est vraiment un jeu au premier degré, c'est-à-dire un jeu où on risque nos peaux réellement, où c'est nos vies réelles qui sont engagées, etc. Donc aussi pervers que ça puisse paraître, mais ça ne l'est pas. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie, c'était vraiment à vivre l'art. Merci. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur cette catharsis ou est-ce que c'est bon pour toi ? Il y a tellement à dire sur la catharsis. La seule chose que je dirai, et on enchaînera sans doute sur... on développera ça dans la prochaine vidéo, c'est que la question de la catharsis comme résultat de la mimesis, c'est-à-dire le dépoulement, si j'ose dire, comme résultat de l'imitation, on veut dire en bon français ou en fougard, dépasse la question de l'esthétique. Au revoir.